Bonjour, bienvenue sur Doctissimo. Je suis Alain Héril, psychanalyste et sexothérapeute, et je vais aborder une question importante pour le couple. Peut-on vivre heureux dans une relation amoureuse libre ? Qu'est-ce qu'une relation amoureuse libre ? C'est une relation à l'intérieur de laquelle chaque membre du couple se donne la possibilité d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre que son conjoint ou sa conjointe. Cette situation pose bien entendu à l'intérieur du couple au moins deux problèmes. Le premier problème, c'est la question de la fidélité. Le deuxième problème, c'est la question de la jalousie. La fidélité laisse entendre que l'on a une relation sexuelle exclusive avec son conjoint ou sa conjointe. À partir du moment où il y a extra-conjugalité, la question de la jalousie se pose bien entendu. À l'heure actuelle, beaucoup de couples cherchent des modèles relationnels. Et à l'intérieur de cette recherche de modèles qui met bien souvent les couples dans une grande difficulté relationnelle, il y a cette question de l'amour libre, qui se pose. L'amour libre laisse entendre la possibilité que l'on puisse aimer plusieurs personnes en même temps. C'est ce qu'on appelle le polyamour. L'amour libre laisse entendre aussi que l'on peut être fidèle à plusieurs personnes en même temps. C'est ce qu'on appelle la polyfidélité. Voyons ensemble les trois questions que l'on me pose le plus fréquemment au sein de mon cabinet. La première question, c'est est-ce que l'amour libre peut tuer le couple officiel ? Oui, l'amour libre peut tuer le couple officiel, parce qu'il est nécessaire qu'à l'intérieur du couple, il y ait une réflexion qui soit faite autour de cette question d'amour libre. Il faut bien entendu qu'il y ait un élément très important dans le couple, c'est la parole. Que le couple se parle, que le couple dialogue ensemble, que le couple comprenne pourquoi il y a, chez l'un, chez l'autre, cette dimension, cette volonté de vouloir avoir des relations sexuelles à l'extérieur de son couple conjugal. La deuxième question que l'on me pose de façon régulière, c'est est-ce que le bonheur se conçoit essentiellement à deux ? C'est vrai que dans notre culture, la fidélité, la fusion à l'intérieur du couple sont des éléments qui sont extrêmement importants. Lorsque l'on est en couple ensemble, il y a un engagement à l'intérieur duquel on a l'impression, consciente ou inconsciente, que l'on va vivre ensemble toute la vie dans un état de bonheur permanent. Force est de constater que pour certains couples, ça fonctionne, mais que pour la plupart des couples, ça ne fonctionne pas. La troisième question que j'entends de manière très régulière, c'est n'est-il pas mieux de vivre une extra-conjugalité qui soit secrète et qui soit cachée ? Ça, c'est ce que l'on connaît de façon à peu près fréquente depuis le XIXe siècle. Maintenant, dans le couple contemporain, il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup d'aveux, il y a beaucoup de transparence, et lorsque l'on cache une relation extra-conjugale, cela va entraîner de la culpabilité, cela va entraîner du non-dit et cela va entraîner la plupart du temps aussi une difficulté relationnelle parce que je pars du principe que même si ce n'est pas dit, l'autre le sait, l'autre le devine, l'autre sent qu'il y a quelque chose qui se trame chez son partenaire par rapport à une éventuelle relation extra-conjugale. Comment peut-on vivre une relation amoureuse libre à l'intérieur d'un couple officiel ? Pour cela, il y a, me semble-t-il, une notion qui est fondamentale, qui est fondatrice aussi du couple, c'est la question du contrat. Et la question du contrat laisse entendre qu'il y a nécessité pour que chacun à l'intérieur du couple soit au clair avec ses engagements et soit au clair avec sa sexualité. Donc le contrat, c'est parler ensemble, c'est dialoguer et c'est faire en sorte que l'on soit d'accord sur qu'est-ce que c'est que le bonheur dans le couple, que l'on soit d'accord également sur qu'est-ce que c'est que la sexualité à l'intérieur du couple, que l'on soit d'accord aussi sur qu'est-ce que c'est que la fidélité. Si ce contrat est clair, on peut avoir une vie amoureuse libre à l'intérieur d'un couple. Encore faut-il que chacun soit d'accord avec cette position. Une autre chose qui est extrêmement importante, c'est que le contrat que l'on a au début, il va bouger, il va changer, le couple bouge et change et que le contrat que l'on a au début du couple n'est pas forcément le même 5 ans ou 10 ans après. Donc le contrat se renouvelle continuellement. Il y a nécessité à l'intérieur du couple de prendre des temps pour se dire où est-ce que l'on est, où est-ce que l'on en est l'un et l'autre dans cette dimension de l'amour libre. Et lorsqu'il y a de la parole et lorsque le contrat est renouvelé, lorsqu'il est posé de manière très claire, je peux affirmer que oui, il est possible de vivre une relation conjugale stable, amoureuse, avec une grande liberté à l'intérieur du couple. Mais pour cela, il faut beaucoup d'intelligence relationnelle, il faut beaucoup de paroles, il faut beaucoup de compréhension et je dirais aussi, il faut beaucoup de respect l'un par rapport à l'autre. Le respect, c'est quelque chose qui laisse entendre que chacun fait attention à ce que l'autre pense, à ce que l'autre ressent, aux émotions de l'autre en fait. Et lorsqu'à l'intérieur d'un couple, il y en a un qui veut avoir une relation amoureuse libre et que l'autre ne veut pas, là, il n'y a plus de respect. Et dans cette dimension-là, il est nécessaire d'être vraiment très, très, très attentif à ce que l'autre ressent, à ce que l'autre reçoit comme information, de manière à ce que le couple puisse cheminer ensemble et que chacun soit dans une relation qui soit une relation équitable. C'est cela le respect. Le respect, c'est d'être dans une équité relationnelle et chacun va chercher à faire attention à l'autre, à cheminer avec l'autre afin que le couple puisse être dans un engagement mutuel, même si cet engagement mutuel est au service d'une relation amoureuse que l'on va appeler relation amoureuse libre. J'espère que ces quelques conseils vous ont été utiles et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Doctissimo. En ce qui me concerne, je vous dis au revoir et j'espère à bientôt. Sous-titrage ST' 501